bien bonjour et bienvenue pour ce grand théma sérieusement informatique sur le sujet de la data où nous allons nous intéresser au traitement de données critiques et complexes et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau françois boyon donc qui est directeur général de palantir technologie france bonjour françois alors il ya beaucoup de gérer de fantasmes autour de palantir lié à l'activité historique est ce que vous pouvez nous resituer vraiment qui êtes vous qui est palantir qu'est ce que vous faites exactement bien sûr merci de m'en donner l'occasion déjà palantir c'est une société finalement logiciel qui a été créée en 2003 à palo alto en californie on met à disposition finalement des solutions en l'occurrence des plateformes opérationnelles auprès de clients que ce soit dans le secteur commercial ou le secteur gouvernemental avec une seule et même mission qui est assez simple qui est de rendre intelligible leurs données donc la rendre la plus opérationnelle possible indirectement leur permettre d'aller traiter ces informations à ces quantités de données en fait énorme et très disparate de façon plus efficace de façon plus rapide autrement dit on apporte finalement les solutions qui leur permettent d'aller traiter leurs données et indirectement aussi de répondre à des questions critiques des challenges critiques opérationnelles plus rapidement et en france particulièrement il ya une venez vous êtes depuis qu'en france on est depuis maintenant un certain nombre d'années plus d'une dizaine d'années en france le marché français est un marché stratégique on palantir ça représente aujourd'hui notre troisième plus grand marché au niveau mondial l'avantage de la france évidemment que c'est un c'est finalement un espace où il ya énormément de leaders finalement de plein de secteurs différents il ya un écosystème aussi start up moyenne entreprise qui est très dynamique et on espère participer on y participe déjà activement à travers ça on travaille dans plusieurs secteurs je peux citer des clients comme comme sanofi comme forvia dans le secteur automobile comme stellantis on travaille également avec airbus évidemment et puis et puis bien d'autres l'idée c'est de dire qu'on est complètement agnostique au secteur dans lequel on travaille et on travaille finalement on a la chance d'avoir plus une centaine aujourd'hui d'ingénieurs de vol avec finalement aussi des habilitations qui vont bien quand c'est nécessaire évidemment dans le secteur notamment gouvernemental pour travailler au plus près de nos de nos partenaires français très bien alors vous avez vous êtes connu et reconnu pour une activité justement de données de traitement de données critiques ça me permet d'ailleurs de si vous me permettez un permet d'ailleurs de dire ce qu'on ne fait pas oui palantir ne commercialise pas les données ne stockent pas les données des clients les clients restent propriétaires à tout moment et ça c'est très important de le préciser propriétaire de leurs données et l'idée c'est que nous on apporte juste des solutions qui vont finalement permettre d'aller comme j'ai dit tout à l'heure prendre des décisions opérationnelles plus rapides mais encore une fois on ne commercialise pas ces données les données restent la propriété des clients c'est important de le préciser surtout sur le sur le marché français alors je disais vous êtes connu et reconnu dans le domaine de la défense et vous l'avez dit de la défense et de la sécurité nationale aux us ça veut pas dire que vous ayez abandonné cette activité puisqu'elle continue notamment aujourd'hui dans le conflit ukrainien mais du coup comment se duplique cette cette stratégie dans le monde des entreprises je dirais un peu plus classique c'est une très bonne question alors souvent évidemment le côté j'irais sulfureux dont vous parlez au démarrage est souvent lié finalement à ce que à notre démarrage en tant qu'activité et notamment dans les activités gouvernementales en effet aux états unis finalement aujourd'hui c'est un vrai levier c'est un catalyseur pour nous parce qu'en fait c'est c'est fort de cette expérience qu'on a pu développer avec plus de 20 ans de r&d nos solutions à la fois dans le secteur gouvernemental et dans le secteur commercial je m'explique c'est finalement en identifiant trois problèmes majeurs dans le secteur gouvernemental à l'époque qu'on a pu comprendre comment concevoir nos technologies nos solutions ces trois problèmes ces trois problèmes finalement c'est assez simple c'est un problème de collaboration il y avait une vraie volonté de pouvoir collaborer beaucoup plus efficacement entre les équipes terrain les équipes des sièges finalement sur de la donnée le deuxième c'est l'efficacité opérationnelle c'est essentiel de pouvoir être efficace de prendre des décisions très rapide notamment sur le terrain on imagine bien que c'est c'est le nerf de la guerre presque et d'arriver au bon moment et d'agir au bon moment et puis le troisième est presque le plus important c'est la sécurité comment est-ce qu'on peut faire transiter toutes ces données là ces transformations de données dans un espace très sécurisé avec l'idée toujours de booster de soutenir finalement cette collaboration à travers la plateforme peu important d'ailleurs le le niveau le degré je dirais de technicité des employés finalement que ce qu'on soit technique ou non on peut travailler sur cette plateforme et c'est ce qui finalement va pouvoir soutenir cette collaboration à l'échelle au sein de l'organisation c'est vraiment de rendre accessible la donnée aux métiers quoi exactement et finalement quand on trop se pose ces trois problèmes ces trois piliers fondamentaux dans le secteur commercial on les retrouve totalement dans ces organisations peu importe le secteur d'ailleurs collaboration accrue à l'échelle donc autrement dit comment est-ce qu'on va chercher le plus grand nombre de collaborateurs pour travailler sur la donnée pour essayer d'en tirer le maximum de valeur évidemment à l'échelle je reviendrai là dessus parce que c'est très important la sécurité évidemment à l'essentiel les données sont aussi sensibles finalement au secteur gouvernemental que dans le secteur commercial encore une fois peu importe le secteur et puis la troisième chose c'est évidemment la valeur ajoutée où je dirais le ROI ou même l'efficacité opérationnelle et c'est encore une fois l'essence même de ce qu'on propose c'est aller chercher en fait finalement c'est ces gains c'est va cette valeur ajoutée en fait opérationnelle à travers une donnée plus intelligible une donnée de qualité une donnée plus fiable voilà alors vous avez cité quelques références en début de d'interview alors est-ce que vous avez des exemples de use case d'entreprises aussi abouties je dirais dans cet aspect de collaboration de sécurisation des données et de ROI de retour sur investissement de ces projets ouais bien sûr on a on a des on a pas mal d'exemples ça me permet de préciser aussi qu'on travaille finalement dans tous les secteurs je l'ai dit tout à l'heure on est complètement agnostique au secteur dans lequel on travaille donc finalement on travaille évidemment dans le secteur industriel secteur l'aéronautique secteur automobile le secteur de la santé le secteur des médias en gros tous les secteurs principaux finalement et si je dois en citer quelques-uns alors ça me permet de faire un petit aparté quand même sur le secteur gouvernemental parce que j'en suis très fier aujourd'hui on a des solutions qui corroborent la mission principale et de démarrage dont je parlais tout à l'heure de palantir qui est de sauver des vies indirectement dans le secteur gouvernemental aujourd'hui nos solutions permettent de sauver des vies vous parliez du conflit ukrainien je ne pourrais pas en parler plus avant plus en détail malheureusement pour des raisons de confidentialité que vous imaginez je vous renvoie d'ailleurs vers ce qui est dit de façon publique mais est ce que je peux dire en revanche c'est que ça reste dans la même j'ai dans l'adn même de palantir qui est de dire comment est-ce qu'on sauve des vies avec nos solutions comment est-ce qu'on aide finalement à sauver des vies donc si je me permets maintenant de sortir dans cette partie dans le monde commercial dans le monde commercial si je prends par exemple le secteur aéronautique qui pour moi assez parlant assez illustrateur de ce qu'on peut proposer à l'échelle comme j'ai dit tout à l'heure on a démarré chez airbus avec un challenge critique qui était la montée en cadence de la 350 la production à 350 comment est-ce qu'on pouvait leur permettre de répondre à cette montée en cadence critique à un moment critique en l'occurrence avec une solution adaptée à la fois à des personnes dans des chaînes de production chaînes d'assemblage évidemment aussi des personnes plus côté r&d par exemple aussi ou dans d'autres dans d'autres départements gérer l'entreprise et c'est à travers ce problème là qu'on a réussi finalement à obtenir des gains pour le pour notre partenaire en l'occurrence airbus très importants significatifs on parle de centaines de millions d'euros de gains c'est à travers ce problème majeur sur lequel on a démarré qu'on a réussi finalement à prouver démontrer la valeur de notre solution et finalement on a pu l'étendre chez airbus sur de nombreux sujets la maintenance prédictive par exemple mais bien d'autres mais plus important et je pense que c'est encore plus révélateur sur un écosystème entier et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force est d'être capable à l'échelle d'aller adresser l'écosystème en lui-même c'est à dire non pas seulement airbus ici qui est un élément central évidemment de cet écosystème mais aussi les clients d'airbus à sa part des compagnies aériennes par exemple donc on a plus d'une centaine de compagnies aériennes qui travaillent avec airbus sur la même plateforme mais aussi les fournisseurs et donc toute la chaîne de valeur finalement du fournisseur jusqu'à la compagnie aérienne qui est le client travaille sur un seul socle commun de vérité qui est en fait notre plateforme et aujourd'hui c'est une plateforme qui s'appelle skywise voilà très bien alors c'est vraiment l'industrialisation l'industrialisation à l'échelle et du passage à l'échelle exactement exactement alors est ce que vous connaissez chat gpt je connais chat gpt alors bon c'était juste difficile de pas le connaître c'était juste pour sourire mais est ce que pour aller un cran plus loin est ce qu'ils ont mis une dose de plus en plus enfin des doses pas qu'une dose d'ia dans ces systèmes ouais peut-être si je reviens un tout petit peu en arrière avant chat gpt je pense que l'ia est là depuis un certain temps maintenant évidemment on peut difficilement y échapper on l'utilise tous les jours le plus important sur sur l'ia je dirais un peu historique c'est d'avoir un air responsable on a toujours travaillé dans ce sens là c'est à dire avoir une capacité aujourd'hui de d'être de se servir pour en tout cas d'aider les organisations avec lesquelles on est partenaire de servir finalement de l'ia mais de façon responsable de façon responsable c'est éthique je reviendrai là dessus parce que je pense qu'il ya un sujet éthique de fond qui est vraiment très important et sur lequel nous on est très à cheval parce que c'est l'adn même ne pas l'entir donc en fait l'idée c'est d'aller évidemment l'everager au maximum ces nouvelles solutions ces nouvelles technologies et là ça me permet justement de faire le pont avec la nouvelle il ya les nouvelles solutions il ya donc et 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 tout ce qui est l'lm donc les modèles très large de données de langage de langage pardon et et l'idée ici c'est quoi c'est ça reste dans la continuité de cet il ya responsable mais c'est de dire finalement ça va être une vraie révolution aujourd'hui pour les pour les organisations on voit déjà on le sent déjà c'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé des capabilités aujourd'hui les capacités pardon autour de l'ia avec et api donc ces nouvelles plateformes qu'on propose autour de ça de ce sujet là en particulier mais le nerf de la guerre encore une fois il est dans la responsabilité et les garde-fous qui viennent entourer finalement ces solutions là elles sont extrêmement puissantes il faut savoir les maîtriser et pour savoir les maîtriser il faut utiliser typiquement des solutions comme les nôtres qui ont été le fruit de 20 ans de rd comme je disais tout à l'heure et qui viendront se connecter finalement à ces llm assez ces nouvelles capacités ces nouvelles solutions mais tout en s'assurant de la transparence sur toute la chaîne de la logique des données elles mêmes pour savoir en fait ce qu'il en est fait et qui accès à quoi c'est essentiel pour savoir ce qui s'y passe alors vous parliez de garde-fous le législateur souvent enfin les législateurs essaient de mettre en place des gardes fous est ce que vous n'êtes pas de plus en plus freiné justement par ces réglementations qui évoluent qui deviennent de plus en plus contraignantes sur la donnée qui se localisent vous êtes sur des multinationales donc multi pays on peut avoir même des des réglementations qui parfois s'opposent donc ça inévitablement ça vous met des freins sur le champ des possibles du traitement de la data non c'est une très bonne question et on nous la pose souvent et c'est vrai que au contraire en fait au contraire on a su finalement tirer parti complètement de ces changements de réglementation de de ces réglementations de plus en plus difficiles aussi pour les organisations à gérer pourquoi c'est que de façon intrinsèque depuis la création de palantir en 2003 on a intégré dans nos solutions dans nos technologies finalement cette idée de on appelle ça des civil liberties mais c'est donc tout ce qui va être autour des enjeux de protection de la donnée de sécurité de la donnée de confidentialité de la donnée tous ces sujets là ils sont intrinsèques en fait à la plateforme on a des équipes même dédiées qui s'appelle pcl team qui viennent en fait justement travailler avec le client sur nos solutions pourrait faire en sorte justement qu'on ait ces garde-fonds en place et finalement pour répondre à votre question sur la réglementation ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas un frein en contraire c'est une accélération pour nous c'est qu'on a une solution qui est complètement adaptable et qui s'adapte finalement en temps et en heure avec les réglementations qui elles ne font que ça qu'elles ne font qu'évoluer évidemment depuis depuis un certain temps maintenant si on pense au rgpd par exemple évidemment on imagine bien qu'il faut savoir tracer la donnée comprendre ce qui a été fait en termes de transformation pour pouvoir répondre aux enjeux qu'implique cette réglementation il ya des aspects aussi vertueux de du rgpd qui perdait qui permet d'aller finement aller chercher l'info de manière finement de revoir ses process de bien comprendre en effet où sont ces données si on prend un sujet qui peut être lié aussi qui est la souveraineté on parle de souveraineté européenne souveraineté française déjà derrière ce mot qu'est ce que vous y mettez quelle est votre interprétation de la souveraineté ouais c'est une très bonne question si on prend un peu de recul finalement la souveraineté c'est un objectif qui est totalement légitime à atteindre si on prend l'europe c'est normal d'essayer d'obtenir son autonomie d'avoir le contrôle de son destin je dirais en termes de solution si on rentre un peu dans le détail le terme est quand même beaucoup galvaudé et c'est vrai que si on regarde ce que c'est que la souveraineté numérique souvent finalement ça fait appel quand on écoute un peu ce qui est dit sur le sujet plus à quelque chose autour de l'autarcie ou quelque chose qui qui sous entendrait l'obligation de travailler avec des solutions domestiques locales où j'irai à l'échelle du pays dont on parle nationale et c'est pas ça la souveraineté numérique finalement la souveraineté numérique c'est être maître de son destin quand on est une organisation finalement mondiale c'est être capable d'un point de vue stratégique d'être maître de sa stratégie de ne pas dépendre de tiers de tierces solutions d'être capable à chaque fois à tout moment de pouvoir sortir d'une solution et c'est ce qu'on propose aujourd'hui avec une plateforme qui est totalement ouverte une solution qui est ouverte et indirectement une capacité pour pour nos partenaires aussi d'en sortir s'ils le souhaitent d'ailleurs finalement j'irai ça illustre un peu ce que je viens de dire on a travaillé dès l'origine de gaia x finalement sur le projet avec des acteurs européens pour justement apporter aussi notre valeur ajoutée et autour notamment des sujets de protection de confidentialité de la donnée et d'un cloud souverain évidemment in fine très bien et si on vous demandait un petit peu d'un peu de prospective quelle est votre vision de ce marché votre vision de l'avenir vous parliez de l'interprétation de la souveraineté c'est un peu l'enjeu c'est vraiment d'être maître de ces données c'est pour être là dessus mais comment vous voyez évoluer ce marché quelle est votre vision à plus long terme ouais il ya beaucoup d'ambition il ya beaucoup de potentiel et on a vraiment envie de faire partie de cette aventure évidemment on y est déjà puisqu'on a déjà développé comme j'ai dit tout à l'heure des capacités autour de ces sujets d'ia avec notre plateforme justement et ip comme je dis tout à l'heure c'est notre nouvelle priorité stratégique ça c'est clair évident la seule chose c'est qu'il faut encore une fois que ce soit responsable et fait de façon sécurisée de façon je dirais responsable et si j'ai un commentaire à faire c'est évidemment l'idée c'est que c'est ces solutions sont évidemment extrêmement puissante donc il ya énormément d'avenir dans ces solutions là mais il faut les connecter à des solutions qui sont qui viennent contrôler mettre les garde-fous dont je parlais tout à l'heure et c'est ce qu'on propose finalement directement ici connecter finalement le jumeau digital de l'entreprise à travers la plateforme qu'on propose à ces solutions cllm typiquement pour en tirer le maximum de valeur pour les organisations très bien donc en fait il ya le champ des possibles sur la data ia est énorme mais il faut mettre des garde-fous merci en tout cas pour cette expertise et cette vision françois merci à vous merci beaucoup et on se donne rendez vous pour un prochain grand théma de ciaio le monde informatique et on se donne rendez vous pour un nouvel